Bonsoir Jacques Maillot, on est totalement ravis de vous avoir et avec Céline également. On a pour habitude de mettre les traducteurs dans une case qu'on ne voit pas souvent, donc on est vraiment ravis de vous avoir. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par présenter votre parcours et ce que vous avez déjà fait de bien ? Oui, alors d'abord pour commencer, je dois vous dire que j'ai le cerveau un peu en chou-fleur Béchamel, après une grosse journée de travail. En ce moment, je suis sur un Ross McDonald's. J'avance bien, tout est bien, c'est super, j'adore ça. Mais là, j'ai un peu deux neurones au maximum qui vont se battre en duel, donc il faudra être indulgent. Alors mon parcours, c'est le parcours d'un jeune gars littéraire, bon dans les matières littéraires et notamment en anglais, qui fait le parcours scolaire du bon élève dans le système français, donc bac à l'époque c'était A2, bac littéraire, hippocagne, cagne, et puis j'ai eu la chance d'intégrer Normale Sup, et donc j'étais parti pour faire vraiment, pour devenir universitaire, enseignant-chercheur, ce que j'ai été un temps, au début de ma carrière. Et puis, j'ai rencontré la traduction au moment, à peu près au moment où je me suis retrouvé en thèse, après avoir fait une maîtrise et un DEA qui m'avait passionné, avec pas mal de réussite pour le jeune gars que j'étais, j'ai publié des bouts de ma maîtrise et pratiquement tout mon DEA dans les revues scientifiques, j'ai fait des colloques, tout ça. Et au moment de faire ma thèse, je me suis retrouvé avec beaucoup, beaucoup de temps devant moi, vous savez, j'avais une sorte de bourse de doctorant avec trois heures d'enseignement assurées par semaine, et puis le reste du temps pour préparer ces trois heures de cours, mais aussi, surtout, faire la recherche et avancer. Et je me suis retrouvé avec beaucoup de temps, et j'ai, d'une certaine manière, j'ai dû perdre mon intérêt, mon intérêt pour ma recherche, c'est un peu effiloché. Et parallèlement, j'avais, je m'étais inscrit dans un séminaire de sociologie à Normalsup, et le prof qui menait ce séminaire consacrait une grande partie de son budget de recherche, son labo, à faire connaître des sociologues américains au public français, des gens comme Howard Baker, Everett Hughes, etc. Et donc, il faisait traduire des articles et des ouvrages de ces sociologues américains, et pour ses traducteurs et traductrices, il piochait un peu dans son vivier d'étudiants qu'il avait sous la main, et dont je faisais partie. Et je m'étais dit, ouais, ça, ça peut être sympa, ça m'intéresse beaucoup, allons voir. Et je me suis retrouvé, donc, à faire des traductions pour la première fois d'une façon professionnelle, au sens où c'était des traductions avec contrat payé, qui étaient publiées ensuite dans des revues, sous forme d'ouvrages, de recueils, etc. Et j'ai constaté un peu pragmatiquement que, quand j'avais ce genre de job, ce genre de contrat, je me levais le matin en étant raisonnablement heureux de me mettre au boulot, et j'arrêtais le soir en étant raisonnablement heureux du travail accompli. Et puis après, dans un temps raisonnable, je dis tout c'est raisonnable un peu par opposition à l'espèce de travail de thèse abstrait dans lequel je m'étais perdu, qui me paraissait à la fois immense et infini, et dans des temps déraisonnables. Bref, j'ai constaté que ça me plaisait, que j'aimais ça, que j'aimais le contact vraiment proche avec le texte lui-même, que j'aimais aussi quand je rencontre un texte qui me plaît. C'est devenu encore plus grave aujourd'hui, par sorte de déformation professionnelle, mais quand je rencontre un texte qui me plaît, j'ai envie et besoin d'en faire quelque chose. Alors, à une époque, en faire quelque chose, c'était le commenter de façon universitaire pour une maîtrise ou pour un DEA, et sinon, en faire quelque chose, c'est devenu le traduire, le faire passer de sa langue d'origine vers notre langue française. Et voilà, petit à petit, les mois se sont enchaînés, les années, et à un moment, j'en ai un peu tiré les conclusions, et j'ai plus consciemment orienté mon travail vers l'idée de devenir traducteur, traducteur professionnel, ce que je suis aujourd'hui. Voilà, en gros, comment ça s'est passé pour moi. Merci, Jacques. Alors, Céline est arrivée. Ah, super. Est-ce qu'on vous entend bien, Céline ? Oui ? Oui, oui, oui. Moi, j'entends, j'ai raté le début, mais j'entends tout. Parfait, parfait. Céline, est-ce que vous pouvez déjà, alors déjà, merci d'être là, et est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots et votre parcours, notamment, comme l'a fait Jacques à l'instant ? Oui, donc, Céline, je suis traductrice, ça fait 15 ans que je suis traductrice, et il faut que je m'habitue à ce truc-là, je n'ai jamais fait ça, je ne vois pas des gens de tout à coup. Donc, ça fait 15 ans que je traduis, ça fait 20 ans que je travaille dans l'édition. J'ai commencé à travailler dans l'édition quand j'étais encore étudiante, en fait. J'étais lectrice, et la traduction m'intéressait déjà énormément, mais bon, je n'avais pas vraiment de connexion à ce monde-là. Je ne savais pas trop comment y accéder, je pensais que j'allais devenir prof. Heureusement pour moi, j'ai eu la chance de commencer une thèse et de tester un petit peu ce métier bien difficile, et je me suis aperçue que ce n'était vraiment pas du tout pour moi. Et en fait, quand j'étais encore à la fac, j'ai rencontré Dominique Bourgois dans un séminaire de littérature britannique contemporaine qui parlait de son métier d'éditrice et qui, je ne sais pas si ce n'est pas le plus grand des hasards, mais en tout cas, elle a lancé ça un petit peu à la cantonnale qu'elle aurait bien besoin de lecteurs. Et j'ai levé la main un petit peu timidement et en lui demandant si elle prendrait des étudiants. Et en fait, on s'est retrouvées. Enfin, je pense que tout le séminaire se jetterait sur elle. Et en fait, non, je n'étais la seule. Et voilà, en fait, j'ai commencé à lire pour elle. Et c'était très émouvant et important pour moi qu'il y ait ce hasard de commencer à lire pour les éditions de Bourgois parce qu'il se trouve que j'avais fait ma maîtrise sur Annie Koureshi, un auteur bourgois de très longue date. Que voilà, tous les auteurs que j'ai commencé à lire, tous les auteurs américains que j'ai lus en premier, c'était les auteurs bourgois, en fait. Thomas McGuane, Richard Brotigan, etc. Donc voilà, et c'est comme ça que je me suis dit, « Moi qui n'ai absolument aucune connexion dans l'édition, là, c'est un tout petit boulot, rien du tout, mais c'est un pied dedans. » Et voilà, j'ai commencé à travailler. Et puis j'ai fait ce DSS maintenant qui s'appelle Master Pro de traduction littéraire. Et voilà, j'ai ensuite fait un stage chez Rivage. Donc ça a commencé à s'étoffer. Et puis j'ai fait une traduction pour Rivage. Et ça s'est enchaîné après ça. Et j'ai eu vraiment énormément de chance de ce point de vue-là. Donc voilà, je ne sais pas si ça couvre tout, mais voilà. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur le parcours d'un traducteur ? Est-ce que des études littéraires de traduction sont obligatoires ? En tout cas, dans votre cas, ça a été apparemment le cas. Mais est-ce que c'est une obligation pour les maisons d'édition, par exemple ? Pas que je sache. Non, surtout, maintenant, vu que tout se professionnalise, disons qu'il y a des canaux de diffusion pour les traducteurs pour arriver jusqu'à ce métier, qui sont plus organisés. C'est vrai que historiquement, en tout cas, moi, les gens que j'ai eus comme enseignants, les gens que j'ai rencontrés de l'ancienne génération, c'était des gens qui avaient fait tout un tas de choses. Michel Lederer, il y a eu 46 métiers, Bernard Hopfner aussi. Donc, pas forcément. Mais par contre, je pense que, j'imagine que j'ai dû le dire avant moi, mais il faut quand même un certain amour de la littérature un peu chevillé au corps. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Jean-Marc ? Oui, bonsoir à tous les deux. Salut Céline et bonsoir Jacques. D'abord, c'est sympa de se voir et de se parler. C'est moins bien qu'en vrai, mais c'est quand même sympa. Et merci à vous d'avoir accordé du temps. Je précise juste, comme tu es revenu, effectivement, Anthony l'a dit, mais ça coupe toutes les 40 minutes à peu près. Donc, on sera peut-être obligé de se reconnecter, Céline. Donc, il faudra refaire la même manip que tout à l'heure. Moi, pour lancer les questions, j'en aurais une qui serait finalement dans vos parcours. Vous avez presque deux choix. Alors, je ne sais pas si ça a été des choix ou si ça s'est fait comme ça. Jacques, finalement, où tu es devenu quasiment attitré chez Galmeister, après une rencontre avec Oliver. Et puis, Céline, au contraire, qui a des traductions beaucoup plus diverses et éclectiques pour tout un tas d'éditeurs. Est-ce que ça s'est fait comme ça ? Est-ce que c'était un choix ? Est-ce que l'un comme l'autre, vous enviez ou vous regrettez la position de l'autre ? Est-ce que, Céline, tu ne te dis pas de temps en temps « j'aimerais bien travailler pour un seul et même éditeur » ou est-ce que Jacques, de temps en temps, tu ne te dis pas « j'aimerais bien papillonner à droite à gauche » ? Qui commence ? Vas-y, Jacques. J'y vais. Oui, alors, tu as raison quand tu dis qu'il m'arrive, oui, de me dire « ça serait bien de varier un peu », etc. Mais en fait, les choses sont simplement faites comme ça et puis je suis un peu une grosse égnace. et d'une, et de deux, c'est un luxe quand même assez incroyable d'avoir cette fidélité des deux côtés qui me tranquillise beaucoup parce que je sais qu'Oliver Gallmeister, il me l'a dit, il l'a dit à ma femme pour plaisanter, il lui a dit « je m'assure de lui fournir des textes à flot continu pour qu'il n'aille pas chercher ailleurs », un peu le genre vieux couple, voilà. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut à la maison et c'est un luxe incroyable. Par ailleurs, chez Gallmeister, j'ai quand même l'impression qu'il publie des choses suffisamment variées en termes de genre, en termes d'époque maintenant pour que la variété soit là quand même. Donc, voilà. Je profite, je me vautre dans ce luxe en ne me posant pas de questions, en discutant même pas ou très rarement de ce qu'Oliver me propose parce que même si c'est des choses qui spontanément peuvent m'attirer moins que d'autres, ça peut arriver. Je me dis que c'est toujours bon à prendre parce que c'est bon que quelqu'un me fasse sortir des sentiers que je me tracerais moi-même tout seul et qui finiraient probablement par être sans doute très confortables, mais pas forcément très épanouissants ni très bons pour le résultat final. donc voilà ma position qui s'est faite comme ça à vrai dire, mais je m'y sens bien. Céline ? Oui, alors moi aussi en fait, ça s'est fait comme ça et c'est intéressant d'écouter parce que je pourrais quasiment dire la même chose alors même que l'éditeur différent. Mais ça s'est fait comme ça, la rencontre, il y a eu une conflit s'étincée. D'une première rencontre, j'ai rencontré une autre personne parce que l'éditrice, ma confiance, elle a parlé de moi à quelqu'un d'autre. et en fait, la chaîne des connexions s'est faite dans ce sens-là et ce qui fait que, j'ai établi des relations de grande proximité avec un certain nombre de personnes. Il y a des éditeurs avec qui je travaille beaucoup moins, j'ai travaillé avec Gallimard, mais il y a aussi des questions pour des questions de planning où je sais que j'ai failli bosser pour Albin Michel, mais là aussi, en fait, j'étais déjà prise. Mais ce qui fait que je... En fait, je suis dans la même position, en fait, où j'ai diverses personnes qui me font confiance et qui, je sais, me proposeront des textes, à qui, pour certains, je sais que je peux proposer des textes et ça s'enchaîne un peu un peu comme ça. Et puis, il y a le fait aussi que dans ce que je traduis, il y a un nombre d'auteurs qui produisent relativement pas mal. Donc, ou même Carpenter et P.S. ne sont même nés plus de ce monde. Il a écrit une dizaine de livres. On n'a pas encore tout traduit. Donc, je sais que je peux voir venir, avec Cambro Akin, des gens comme Janet Winterson, Peter Heller, etc. Et ce qui fait que... Voilà, ça, c'est comme ça. Ça, c'est enchaîne. Ça, à chaque fois, j'ai jamais... Que je me souvienne, que je réfléchisse. J'ai jamais, moi, contacté des gens pour essayer de les rencontrer. C'est plutôt... On est venu plutôt me chercher. où on a parlé de moi et on m'a proposé du travail. Donc, voilà. Récemment, en fait, si je suis allée, je suis allée draguer quelqu'un. Je suis allée draguer un éditeur, mais proposer un texte qui ne s'est pas fait finalement pour des raisons d'agent. Mais voilà, dans l'ensemble, ça, c'est plutôt pas. Et il y a des choses qui sont quand même déjà bien établies et qui font que je n'ai pas à m'inquiéter pour le moment. Mathie ? Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Moi, je suis contente de pouvoir vous parler. Ça m'intéresse beaucoup, les sujets de traduction. Et je me demandais si dans votre carrière, il y avait un texte qui vous avait marqué, particulièrement quand vous avez dû le traduire. Alors, moi, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Léonard Michaels, qui n'est pas un texte d'ailleurs, c'est l'auteur dans son intégralité, mais c'est vraiment Léonard Michaels tout simplement déjà pour la rencontre avec ce texte. Malheureusement, pas la rencontre avec l'auteur parce qu'il est mort quelques années avant que je le lise. En fait, on s'est raté de très peu. Donc, c'était un auteur, un nouveliste américain d'origine juge polonaise. Et en fait, c'était à l'époque où j'étais encore, où je faisais énormément de lecture pour Christian et de mon bourgeois. Et à ce moment-là, j'habitais encore en banlieue. Et donc, je me tapais quasiment deux heures de transport juste pour aller chercher un bouquin. Ça me prenait deux minutes de l'ubin et après, il fallait que je retourne dans ma banlieue. Et en général, pour ne pas avoir l'impression de passer autant de temps dans un train. Et autant dans les transports, en fait, souvent, je me posais au coin de la rue de Babelac et je commençais à lire. Et donc là, j'ai ouvert ce recueil de nouvelles qui est une anthologie qui réunissait quasiment tout son travail de nouveliste. J'ai lu juste la première nouvelle et j'ai failli retourner directement au bureau, en fait, pour dire à Dominique qu'il fallait ce livre. Je ne l'ai pas fait, ce que je me doutais qu'elle me prendrait pour une dingue. Mais finalement, après l'avoir lu, j'ai fait ma fiche de lecture et c'est la seule fois où j'ai fait ça. J'ai écrit en conclusion que si jamais elle achetait le texte, j'aimerais... j'avais déjà appris à ce moment-là. Donc, elle pouvait, si elle le voulait, me le confier. J'avais déjà un petit peu d'expérience. Seulement, elle m'a confié les nouvelles, mais aussi son roman autobiographique qui s'appelle Sylvia et qui retrace, qui l'a écrit dans les années 90, qui retrace son premier mariage avec sa première femme. Elle est aussi toute à New York dans les années 60. C'était une histoire d'amour passionnelle qui s'est très mal terminée. Et ça, ça m'a énormément marquée et ces nouvelles, ce qui était extraordinaire dans le travail des traductions, c'était que ça allait de quasiment des années 50, 60, jusqu'à sa mort, en fait, en 2003. Et ce qui fait que je pouvais vraiment suivre un auteur. je travaillais là-dessus pendant un an et suivre un auteur, l'évolution de son style, son écriture, quasiment de sa pensée sur un seul livre, en fait. Et en plus, il avait une écriture assez baroque. C'était vraiment très beau. Donc ça, c'était très fort. Et il y a eu aussi Renata Adler, Olivier, un texte que j'ai apporté. Oui, un texte qui m'a beaucoup marquée. Et c'était la singulière tristesse du gâteau de l'Émilie de Suisse, édition de Olivier. C'est un texte à la limite du fantastique où une petite fille découvre un superbe à voir qu'elle peut sentir l'émotion des gens à travers la nourriture qu'ils ont préparée. et ça paraît un petit peu mignonnelle comme ça. Et c'est du noix noircu et ça m'a hantée pendant des mois, en fait, cette histoire-là avec ce qu'elle découvre à travers la nourriture que prépare sa mère. Cette famille qui est si parfaite, cette famille qui est magnifique, malheureuse, personne ne va bien le découvrant aussi que toute la famille a des espèces de super pouvoirs étranges comme ça qui ne servent pas aux choses qui ne vont pas sauver le monde, mais par contre qui font surgir les choses les plus sombres de la semaine. Et voilà, ça, c'était un des textes qui m'avait aussi beaucoup marqué. Il y a aussi Rebecca Soline parce que c'est quelqu'un important pour moi. Voilà. Je ne vais pas tous les faire défiler. Céline, vous avez peut-être un problème de micro. On vous entend un peu de manière saccadée. Je ne sais pas si vous pouvez changer quelque chose ou pas. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça va mieux là comme ça ? Là, c'est parfait. Oui, je vais essayer de ne plus en bouger. Jacques, un texte qui vous a marqué ? J'ai toujours un peu de mal à répondre à ça parce que une réponse possible, c'est que c'est un peu le livre dans lequel je suis au moment où je réponds parce qu'il nous marque tous quand on travaille dessus. mais bon, j'ai quand même mon grand chouchou, c'est Édouard Dabbé avec Le gang de la clé à molette puis sa suite et Des airs solitaires notamment. Mais j'ai aussi, je sais que j'ai souvenir assez fort de mon travail de traduction d'Amour monstre de Catherine Dunn par exemple, qui est un livre un peu monstre en lui-même, assez puissant et donc j'ai un souvenir assez fort de ça. J'ai aussi des livres qui me marquent parce que par exemple, Benjamin Whitmer que je traduis depuis son premier roman et là, ça va être le quatrième qui va sortir en septembre, Les dynamiteurs et alors je blaguais souvent avec Oliver Gallmeister en lui disant que j'avais des auteurs morts mais bon depuis il a un peu changé j'ai quelques auteurs vivants et c'est vraiment très plaisant d'accompagner un auteur de sentir son œuvre se construire s'approfondir s'enrichir se densifier et donc j'ai j'ai la chance de connaître ça avec Benjamin Whitmer voilà D'autres traduire Wilden de Thoreau ça a aussi été quelque chose parce qu'en plus il y a le côté un peu monument grand classique on s'y frotte est-ce qu'on va s'y piquer voilà et un travail particulier aussi pour garder une langue 19e siècle voilà s'interdire des expressions trop modernes et tout ça c'est passionnant mais voilà en gros Laura pour une fois j'ai beaucoup de questions à vous poser je vais essayer de faire bref première question par laquelle commencer bon déjà un beau palmarès je dois avouer que vous avez du coup une belle plume mais ma question concernant votre statut est-ce que vous êtes du coup considéré comme traducteur ou comme des auteurs en fait Céline tu étais assez forte là-dessus je crois je suis nulle par contre je suis super nulle mais par contre un truc je sais c'est qu'on est des auteurs c'est ce qui est écrit sur notre contrat d'accord et après pour parler je suis là il ne faut pas compter sur moi le statut c'est ça on est auteur on est payé en droit d'auteur après j'imagine que les contrats peuvent varier les tarifs varient c'est sûr mais voilà on est payé en droit d'auteur on garde un droit moral sur notre traduction quoi qu'il arrive et voilà ok et j'avais encore une autre enfin après je laisse ma place j'en poserai d'autres tout à l'heure du coup j'avais une autre question enfin moi c'est quelque chose qui m'avait interpellée à l'époque je parlais avec l'un de vos collègues traducteurs qui traduit justement un de mes auteurs donc Stephenson c'est un auteur et en fait je faisais partie de ces bon honte à moi j'ai changé depuis de ces personnes qui en fait louaient la plume de l'auteur louaient le beau texte mais en fait sans mentionner le traducteur et voilà maintenant c'est quelque chose que je ne fais plus parce qu'il m'a fait ben non non mais c'est fini et justement il m'a fait remarquer à juste titre que ben voilà sans le traducteur ce qui est logique finalement il n'y a pas ce texte et en fait vous voulez savoir comment est-ce que vous vivez justement le fait de ben voilà on pourrait vous mentionner par exemple sur la première de couverture mais non du coup enfin je sais maintenant je fais attention de mentionner vraiment le traducteur dès le début au moins dans ma chronique mais comment est-ce que vous vivez peut-être ce fait de passer peut-être à côté d'être vraiment derrière l'auteur en fait qu'on ne nous mette pas plus en avant alors que c'est quand même un gros travail du coup alors bon personnellement être derrière l'auteur ça ne dérange pas du tout c'est mon métier par contre être sur la première de couverture d'un livre franchement ça m'est égal ce que je veux par contre c'est au moins être sur c'est-à-dire que quand on prend le livre d'un côté ou de l'autre on puisse quand même voir le nom du traducteur je n'ai pas besoin que mon nom soit écrit en énorme ou quoi que ce soit mais c'est important de faire remarquer que ce n'est pas un logiciel qui travaille c'est hyper seul avec sa sensibilité qui a travaillé puis justement c'est voilà c'est imprégné de tout le style d'un autre de tous ses mots de son univers de toute sa culture et bon c'est quand même un petit peu important et ce qui fait que voilà moi je trouve que après dans tout ce qui est promotion les critiques et tout c'est vrai que je suis un petit peu un tout petit peu quand je ne vois pas de mention des des tracteurs c'est ce que je disais un peu dans sur le tiens avec je comprends très bien je sais très bien d'où ça vient on n'est pas obligé de savoir on ne sent pas qu'on est voilà les gens sont volontés et passionnés donc je ne leur en veux pas mais c'est vrai qu'il y a un peu une éducation à faire pour reconnaître un statut quand même un petit peu particulier et qu'on fait aussi un travail d'écriture et que on lit le texte d'un auteur mais on lit aussi en fait le terrain donc je pense que c'est moi je encore une fois je n'attends pas non plus qu'on ni qu'on louange forcément les traces que ça ça ne veut rien dire non plus quand on n'a pas le texte original à côté et ça m'est déjà arrivé de voir des gens dire c'est une prédiction extraordinaire ayant lu l'original je savais que bon ce n'était pas forcément le cas et dans l'autre sens aussi c'est valable mais des textes un peu moyens et vraiment sublime donc juste une petite mention ça me paraît ça me paraît bien Jacques vous êtes d'accord avec ça ? ah oui oui complètement je partage vraiment tout ce que ce que Céline vient de dire effectivement alors comme elle l'a dit le nom sur la première de couverture vraiment c'est pas nécessaire mais il faut qu'il soit quelque part il faut qu'il soit vraiment visible sur la première de couverture moi je ne suis pas trop pour je suis assez content que ce ne soit pas le cas chez Galmeister on est bien présent en quatrième de couverture mais je pense que et comme l'a dit Céline c'est notre métier d'être d'être undercover on travaille beaucoup à se faire invisible pendant la lecture le lecteur la lectrice ne doit pas ne doit pas penser doit très vite oublier qu'elle est en train de lire une traduction donc l'essentiel de notre travail c'est de nous rendre invisible en revanche effectivement c'est un travail c'est un travail d'écriture comme l'a dit Céline le livre qu'on lit quand on lit une traduction chacun des mots a été choisi non pas par l'auteur original mais par le traducteur ou par la traductrice donc voilà je partage vraiment tout ce que Céline a dit pour être traducteur je crois qu'il faut aimer l'ombre un peu mais c'est quand même la moindre des choses dans une critique dans la presse de citer le nom du traducteur de la traductrice c'est voilà Stéphanie oui bonsoir alors moi j'avais une question pour vous deux donc je me dis qu'être traducteur ça doit être très satisfaisant parce que vous vous glissez quand même dans la peau d'un auteur ou en tout cas dans ses mots et je me demandais justement si c'était assez satisfaisant ou que vous n'aviez pas envie parfois aussi vous d'écrire vous même parce que vous êtes toujours en fait comme vous disiez un peu dans l'ombre des mots des auteurs mais est-ce que vous parfois vous avez aussi envie d'écrire est-ce que vous écrivez alors Jacques moi j'ai une réponse assez bête à ça la première c'est que oui et j'ai déjà écrit publié trois petits recueils de nouvelles dans ma jeunesse il y a très bien longtemps et la vraie réponse c'est surtout qu'écrire on en a fait notre métier on y passe nos journées et que cette forme d'écriture qu'est la traduction en ce qui me concerne me comble comble tout ce que j'ai en moi de désir d'écriture c'est presque même de l'ordre de l'orgie parce que on écrit on fait parfois j'imagine des journées d'écriture que bien des écrivains nous envieraient mais c'est parce qu'on a déjà la partition qui est là et moi je suis vraiment ravi d'écrire avec cette partition qui existe là juste sur la gauche de l'écran vous ne voyez pas mais il y a le livre que je suis en train de traduire et je vois qu'il reste une trentaine de pages je sais qu'elles sont là je n'ai pas à m'en soucier un autre que moi c'est donné la peine de penser intrigue arc narratif construction de personnages toutes ces choses qui moi me lassent un peu m'ennuient un peu je n'ai pas je n'ai pas de je n'ai pas de grosse envie de cet aspect là du travail d'écriture ce que j'aime c'est le travail de la phrase le travail du détail organisé organiser les mots dans un sens dans un autre sens et tout ça sous contrainte sous contrainte du texte original ça comble ça comble mon appétit d'écriture voilà et je ne me sens pas je ne me sens pas moins écrivain dans les traductions que je rends que je ne l'ai été dans les petites nouvelles qui ont été publiées il y a très longtemps voilà alors ça va couper on se retrouve d'ici 10-15 secondes il suffit juste de se reconnecter et Céline on attend votre réponse juste après c'est bon ? d'accord à de suite ouais et c'est à Rachel après de poser la question j'ai vu qu'elle levait la main régulièrement qui répondait sur la question de Stéphanie ouais alors pour moi c'est très simple parce que je déteste l'écriture en fait donc et je précise un petit peu cette formulation un petit peu abrupte j'adore écrire des traductions je déteste écrire et je pense je déteste écrire tout le reste et je pense que c'est pour ça en fait que je fais de la traduction c'est que j'adore la littérature j'adore les mots j'adore jouer avec les mots mais je ne maîtrise pas du tout l'écriture c'est quelque chose qui m'est très difficile et compliqué et presque violent en fait un rapport au langage un peu étrange et du coup le fait d'être traductrice d'avoir exactement ce qu'expliquait par contre ou là je rejoins complètement d'avoir une partition qui est déjà lente c'est comme j'ai fait du piano pendant très très longtemps enfin voilà tout est là après c'est mon travail de m'exercer de faire mes gammes et d'être au plus proche de ce qu'a créé le musicien et là en l'occurrence l'écrivain et là c'est un plaisir vraiment gigantesque et là tout ce qui aurait pu être à un moment donné mon désir d'écriture est satisfait là-dedans et ça compend mon angoisse absolue de tout ce qui tout ce que je devrais a priori écrire à côté enfin ça voilà c'est pas du tout une frustration au contraire c'est un apaisement en fait dans mon rapport au langage de la traduction et 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 voilà il y a vraiment et c'est un plaisir quotidien de ce jeu de cette contrainte de ce jeu de Tetris permanent de reconstruction tout en essayant d'être le plus proche possible du texte de voilà on fait on fait bouger les mots et il y a tellement de choses qui se passent juste sur des des tout petits éléments en déplaçant un tout petit élément en changeant un mot la musique d'une phrase change et ça c'est extrêmement extrêmement exaltant effectivement du coup j'ai pas à me préoccuper de savoir ce que pensent les en tout cas si c'est pas exactement ça c'est pas que j'ai pas à me préoccuper de savoir ce que pensent les personnages je suis obligée de savoir ce que pensent les personnages puisque j'écris j'écris derrière derrière l'écrivain si je comprends pas ce que pensent les personnages parce que c'est ce qu'a essayé de faire l'auteur là j'échoue un petit peu dans mon travail mais disons que j'ai pas j'ai pas eu à y penser la première voilà j'aime bien arriver derrière moi je suis une suiveuse Rachel faut activer ton micro c'est c'est bon alors oui moi j'avais deux petites questions à poser alors c'était par rapport aux auteurs un peu ce qu'on pourrait appeler auteurs monstres comme Faulkner par exemple est-ce que vous Jacques ou vous Céline vous avez des envies parfois de revoir des traductions qui sont parfois très très anciennes entre guillemets donc ça c'était ma première question et puis ma deuxième question c'est j'ai souvent affaire à des gens qui me disent quand j'ai pas aimé un bouquin américain qui me disent oui mais la traduction n'est peut-être pas la bonne il faudrait que tu le lises dans le texte etc et je vois pas comment en tant que non-experte et les autres non plus peuvent avoir une meilleure vue sur la volonté et le le vouloir de de dire des mots en fait voilà ce sont mes deux questions alors sur ce qui est de la de la retraduction je pense que là j'ai pour parce que lui il l'a déjà fait moi je l'ai jamais fait pour l'instant peut-être que ça me viendra à un moment donné mais pour l'instant c'est pas un exercice qui enfin je pense dans l'absolu ça m'intéresse que c'est quelque chose de très intéressant mais moi j'ai toujours été en fait depuis depuis là ça a vraiment été plus spécialisé sur la littérature contemporaine et il y a énormément de choses ne serait-ce que du début du 20ème siècle j'ai beau lire il y a plein de choses quand même qui m'échappent et je pense que je ne serais pas du tout une bonne traductrice pour ces ceux-là je pense que ça demande beaucoup de temps de se de se plonger dans des dans des taxis donc je voilà en tout cas ce n'est pas encore quelque chose qui me qui me la seconde question c'est une question très complexe ça parce que effectivement c'est très facile d'avoir l'impression de la faute du traducteur des fois c'est le cas il y a des mauvais traducteurs malheureusement il y a des éditeurs qui laissent qui laissent passer des mauvaises traducteurs mais mais bon et des fois des fois malgré tout parce que ça m'est aussi arrivé de parler à des gens et qui avaient des choses un rythme un rythme des phrases qui ne convenait pas tout à coup c'était un mot qui sonnait bizarrement et bon et des fois il arrive que le fait ça soit un vrai problème de traduction et après je suis curie aussi de savoir ce qu'en pense Jacques mais moi je sais que ça m'est déjà arrivé en lisant des traductions de langues que je ne parle pas mais ayant baignant en permanence dans ce genre d'exercice je connais les différentes approches des textes et les différentes réactions qu'on peut avoir et il y a des traductions qui passent mieux que d'autres mais voilà après il y a aussi toute la difficulté quand vous avez il y a des textes qui dans la langue originale sont des textes heurtés après c'est très compliqué à la traduction de faire passer ça parce que la traduction étant déjà un exercice de loupe qui grossit toute l'égalité mais aussi tous les problèmes et encore plus les problèmes que les qualités quand tu as dans la langue originale et que ça passe à la lecture en langue originale des fois ça ne passe pas dans la traduction et c'est très compliqué d'aller à le reconstruire il faut être vraiment bon pour arriver à faire ça donc donc voilà en gros le relais d'Anthony qui a dû être un peu déconnecté temporairement Jacques toi sur les mêmes sur les mêmes questions alors sur la question de la retraduction effectivement ça m'est arrivé donc de traduire des textes qui avaient déjà été traduits c'était le cas donc évidemment pour Walden de Toro c'était le cas aussi pour le gang de la Clamolette Des airs solitaires d'Edouard d'Abbé et j'ai aussi fait il y a maintenant presque deux ans j'ai fait Tom Sawyer et Huckleberry Finn qui vont sortir normalement en 2021 chez Gallmeister et je partage pas mal des choses que Céline a dit Adit c'est effectivement un travail un peu particulier même si le travail lui-même quand quand je traduis un texte qui se trouve avoir déjà été traduit je le traduis comme comme si je le traduisais pour la première fois enfin il n'y a pas de voilà j'ai j'ai jamais lu les traductions préexistantes je ne vais pas les consulter parce que c'est pas je pense une bonne idée et puis et puis voilà bon alors savoir si savoir quelles œuvres méritent d'être traduites ça il faut prendre les deux textes et puis et puis comparer mais c'est vrai que le 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 à la fois le métier et les les pratiques de traduction ont beaucoup évolué les cultures françaises et anglo-saxonnes se sont beaucoup rapprochées sont devenues beaucoup plus poreuses l'une à l'autre qu'elles ne pouvaient l'être il y a 50 ans et on on peut à peu près parier qu'une traduction qui a plus de de 50 ans doit probablement être être revue mais ça ça c'est un des points techniques qui se qui se règle très bien en prenant le texte original la traduction publiée en regardant ce qui ce qui va et ce qui ne va pas c'est c'est assez assez facile à voir ça prend du temps ça prend du temps ça demande de l'attention mais voilà c'est 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 je sais s'il y avait d'autres questions que enfin j'ai un peu perdu le fil je crois c'est vrai ah pardon allez-y Céline allez-y non c'était juste pour rappeler à Jacques l'autre question sur comment comment savoir une mauvaise traduction les commentaires qu'on a reçoit des fois que c'est une mauvaise traduction et comment savoir si c'en est une ou pas quand on n'a pas lu le texte original bah oui bah oui de même que ça a dû ça t'est arrivé aussi Céline forcément de lire une critique dans la presse d'un livre que t'as traduit avec excellemment traduit par Céline Leroy ou quoi ça fait super plaisir à la fois et en même temps on peut pas s'empêcher de se demander mais mais qu'est-ce que t'en sais en vrai quoi ouais ça se voit bon voilà Céline oui une question un peu générale et même en dehors du métier de traducteur donc vous êtes des gros lecteurs j'imagine et j'aurais voulu savoir quels étaient vos goûts en dehors des auteurs que vous traduisez les auteurs que vous ne traduisez pas et vers lesquels vous allez pas obligatoirement à la littérature américaine ou à la littérature française même voilà là je vais faire la même réponse que Jacques tout à l'heure c'est le texte que je suis en train de lire et qui me plaît c'est mon auteur fétiche non mais je vais pas botter en touche comme ça c'est trop facile il n'y a que moi qui me t'entouche hein ? je ne sais pas entendu non j'ai dit il n'y a que moi qui me t'entouche oui mais bon c'est intéressant enfin en tout cas moi dans mon cas c'est que j'ai commencé adolescente ou à part la littérature anglo-saxonne rien n'existait voilà ça prenait ça prenait toute la place et puis qu'en grandissant un petit peu en vieillissant au fur et à mesure j'ai j'ai découvert un peu la littérature germanophone enfin voilà puis j'ai découvert des littératures d'autres d'autres pays j'adore la littérature italienne j'adore un des auteurs préférés c'est Mario Reganinstern littérature italienne j'adore Sébast voilà bon et j'aime et il y a pendant très longtemps j'ai détesté la littérature française et puis c'est arrivé à là qu'en fait que tout à coup ce que j'avais c'était comme ce fond alors que je me souviens pourtant on regardait brouillant de culture à l'apostrophe à la maison quand je n'ai je ne sais pas j'avais ce bruit de fond que la littérature française est imbitable et puis et puis voilà là aussi j'ai découvert d'autres choses et il y a vraiment des auteurs incroyables qui émergent en plus en ce moment donc c'est assez varié j'aime bien les polars mais en même temps je n'en lis pas énormément et enfin voilà j'essaye un petit peu de m'ouvrir de ne pas forcer les choses donc tiens là j'ai encore jamais comme les gens qui voyagent et qui sont allés à Istanbul ils disent qu'ils ont fait la Turquie je ne vais pas lire un livre coréen pour juste me dire ça y est j'ai fait la Corée donc donc voilà c'est plus je me laisse guider selon les envies de moi et voilà je tire des fils et puis ça vient ou ça ne vient pas voilà Jacques alors en ce qui me concerne c'est c'est une chose dont je me suis rendu compte finalement assez récemment mais à force depuis que je suis devenu traducteur et que je fais ça vraiment à temps complet je me suis rendu compte que je lisais très très peu et je lis très peu parce que je passe ma vie à lire littéralement mes journées mes journées c'est des journées de lecture et d'écriture j'ai un livre sous les yeux et je l'écris en français sur l'écran de mon ordinateur donc je passe mes journées à lire et je suis plongé dans un roman et quand quand je décide que j'ai fini ma journée ben je fais autre chose que lire je suis très content par exemple typiquement je dis que j'ai fini ma journée je vais à la cuisine émincer des oignons et faire un manger pour la famille parce que ça ça me fait un bien fou voilà le soir je regarde des séries des films voilà mais je n'ai ni envie ni vraiment la capacité de rentrer dans un autre livre que je ne suis pas en train de traduire voilà et par ailleurs j'ai constaté que quand je lisais quand je prends quand même des vacances ou ça m'arrive quand même de lire il y a toute une première phase il y a toute une première phase où mon esprit tordu de traducteur continue à mouliner en mode traduction et je lis mais des auteurs français ou des auteurs déjà traduits et bien traduits et je lis les phrases et mon esprit essaye de voir ce que ça donne si on les retourne dans l'autre sens essaye de voir ce que ça donne si on choisit un autre adverbe et mouline 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 et c'est assez fatigant en fait alors bon quand tout se passe bien le livre est bon ça s'arrête je suis happé par ma lecture et tout va bien mais mais j'ai constaté aussi que même quand tout va bien que je suis captivé par ma lecture j'ai l'impression que ça va trop vite quand je ne fais que lire entre guillemets j'ai l'impression que ça va trop vite et qu'il me manque quelque chose dans mon rapport à ce texte qui me plaît il faudrait que je fasse quelque chose avec ce texte et donc voilà en fait j'ai beaucoup lu beaucoup lu dans ma jeunesse d'écoliers de lycéens d'étudiants beaucoup lu voilà et c'est important il faut avoir quand même un bon bagage de 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 toutes les différentes manières que des auteurs ont pu avoir de torturer la langue française notamment parce que c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait et il faut savoir vraiment bien la torturer pour la plier aux exigences du du texte original mais voilà depuis que je traduis beaucoup et que ça me passionne et bien je lis 3, 4, 5, 6 livres par an puis ça pendant les vacances pour traduire mais voilà mais en revanche le genre de lecture qu'on a quand on traduit je crois est une lecture vraiment alors elle est lente mais elle est riche et vraiment très en détail et si juste je peux rebondir sur ce que vient de Jacques c'est vrai que moi aussi j'ai ce ce petit problème de ça dépend des livres mais effectivement plus particulièrement quand c'est des livres traduits et pas que de l'anglais en fait n'importe quel livre traduit j'ai toujours un moment où je me dis ah mais telle phrase est-ce que c'est vraiment est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de faire version donc c'est j'ai aussi cette habitude-là je crois qu'on l'a tous entre les traducteurs alors c'est intéressant sur le on a tous plein de problèmes en fait nous les traducteurs et on développe tout un tas de névroses mais par contre sur la lecture pour le coup moi j'ai développé une espèce de boulimie justement parce que je je sais pas si je mouline trop ou quoi les textes que je suis en train de traduire mais moi ça m'amplique d'eux et évidemment de faire tout un tas d'autres choses mais ça me bizarrement ça me change aussi les idées du texte et ça me donne un certain recul sur le texte dans N'Angers plein d'autres mais effectivement il y a ce truc aussi du rapport à la lenteur à la rapidité sur le texte et des fois je regrette un petit peu cette consommation boulimique des textes parce que je les oui je les absorbe très rapidement et j'ai pas ce rapport privilégié que j'ai avec une traduction mais c'est un besoin que je contrôle pas du tout donc voilà j'essaye de le satisfaire pour éviter d'avoir plus de problèmes et de retrouver à devoir consulter Florent bonjour moi je me posais deux questions une un peu trivial qui était de savoir en moyenne combien de temps vous mettez pour traduire un livre même si j'imagine que forcément ça dépend du nombre de pages et la deuxième c'est est-ce qu'il y a des fois où vous faites des recherches par exemple pour bien comprendre l'univers du livre ou bien comprendre bien cerner le monde donc oui alors pour les livres moi je dois tourner je sais pas je dois faire je pense au moins une centaine de feuillets par mois c'est un petit peu difficile à dire parce que je sais que j'ai je traduis maintenant au bout de 15 ans forcément je traduis plus vite qu'il y a 10 ans donc ça je pense ça doit tourner autour d'une centaine de feuillets le feuillet c'est 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 une page de 1500 signes d'actylographié espaces compris c'est comme ça qu'on calcule en fait notre notre paiement par feuillet on calibre les livres d'abord on évalue le nombre de feuillet de feuillet et c'est comme ça quand même et donc mais bon c'est pas le Déborah Lévy que j'ai traduit pour les éditions du sous-sol qui sortiraient à la rentrée ça fait une centaine de ça fait un peu ça fait plus un peu plus de 100 pages je l'ai fait en un mois donc voilà ça dépend en gros c'est ça et l'autre question c'était quoi j'ai un trop tout à coup c'est est-ce que tu te documentes en fait est-ce que tu t'inspires tu vas chercher des références pour avant de traduire ouais alors oui ne serait-ce en fait que je pense que là aussi j'ai encore beaucoup de choses à dire mais ne serait-ce que sur les questions lexicales en fait moi mes grands exemples mes grandes histoires c'est avec Peter Eller parce que je ne suis pas née avec une canne à pêche dans la main contrairement à Peter et vu qu'il adore faire des descriptions de pêche donc là il a fallu que je fasse pas mal de recherches passer des heures et des heures sur des blogs à regarder des vidéos YouTube de pêcheurs à la mouche donc voilà j'ai retrouvé des bouquins de descriptions de poissons j'ai harcelé mon oncle qui se trouve être pêcheur voilà j'ai envoyé je ne sais pas combien de mails et j'ai grand souvenir aussi sur le premier Peter Eller la constellation du chien le protagoniste est pilote d'un pilote d'avion même pas n'importe quel avion parce que c'était un Cessna je ne sais plus 1956 ou quoi et donc il y a tout un tas de descriptions des différentes manœuvres un décollage atterrissage en urgence suivi par des malades manteaux armés donc il y avait tout un tas de choses à étudier de près parce que Peter a son brevet de pilote donc il sait de quoi il parle donc moi il fallait que je sache de quoi je parlais et là ça a été aussi toute une aventure j'ai fini par retrouver sur internet PDF du manuel de vol en fait du Cessna que le personnage pilote j'ai demandé à Actes Sud de m'imprimer les quasiment 100 pages de manuel de vol et j'ai compulsé le manuel de vol pour retrouver les différentes manœuvres et avoir le bon le bon vocabulaire et voilà et là je suis en train de traduire Janet Winterson qui raconte une partie du livre raconte la jeunesse de Franck la jeunesse pas la jeunesse de Frankenstein et donc on retrouve Marie Shelley Byron etc et du coup j'ai lu un livre de Peter Ackroyd qui raconte en gros ça aussi donc voilà je suis allée chercher un petit peu autour voilà Jacques ? alors ben oui côté recherche je rigole enfin je souriais en entendant Céline raconter ses histoires de pêche à la mouche parce que effectivement c'est pareil j'ai fait pas mal j'ai fait j'ai fait pas mal de traductions de récits de pêche à la mouche chez Gallmeister et voilà on passe on passe beaucoup de temps sur internet merci internet n'empêche parce qu'il y a plein de recherches qu'on fait aujourd'hui qui nous demanderait je ne sais quel temps ou je ne sais quel travail ou je ne sais quel déplacement si on pouvait pas les faire en ligne et oui il y a des recherches je fais rarement enfin je ne me lance jamais dans des opérations recherche générales d'arrière-plan ou de contexte avant de traduire c'est toujours en fonction des écueils que je rencontre et des mais il m'arrive effectivement aussi d'aller sur Google Maps ou Google Earth pour avoir des photos des paysages ou vérifier un trajet en voiture si c'est un peu compliqué et s'assurer que tout colle donc oui on fait ce genre de recherche Rita oui bonjour Jacques bonjour Céline alors ma question c'est concernant les textes que vous acceptez de traduire donc Jacques vous disiez tout à l'heure que c'est globalement un oui de votre côté quasiment à chaque fois ce qui permet des fois de sortir de votre zone de confort mais je vais un petit peu plus loin en fait pour creuser un peu du côté des messages qui sont portés par les textes et donc en d'autres mots je dirais est-ce que vous êtes toujours convaincus par les textes par leur pertinence leur qualité est-ce qu'on peut considérer que le fait de les traduire d'accepter de les traduire est en quelque sorte une forme d'adhésion ou est-ce que vous restez totalement détaché donc pas de jugement ce qui permet finalement de répondre favorablement à pas mal de demandes en fait tu veux vas-y Jacques effectivement moi je j'ai pas souvenir d'avoir refusé un texte que me proposait Oliver Gelmeister j'ai pas non plus souvenir de l'avoir jamais regretté en revanche est-ce qu'on a besoin d'être d'accord là je pense c'est sur le le plan de l'idéologie je pense ou de la morale ou que la question se pose est-ce qu'on a besoin d'être d'accord avec un auteur pour le traduire et pour le traduire correctement ma réponse première est non mais personnellement et humainement je pense que ce non se situe dans une espèce de spectre et des limites au-delà au-delà desquelles je n'aimerais pas du tout du tout aller comme je disais dans l'entretien croisé qu'on avait fait avec Céline et que Yann Leray avait fait je n'ai pas du tout envie de traduire un texte le texte d'un néo-nazi et je ne le ferai qu'avec un fusil sur la tempe et encore j'espère que je serais capable de dire non donc voilà il y a des limites comme ça mais bon oui moi je rejoins je te rejoins à 300% j'ai jamais été confrontée à un texte où je me disais où j'avais à me poser ce genre de questions mais il y a des textes effectivement que j'ai accepté qui n'étaient pas de très bons textes qui n'étaient pas extrêmement bien écrits bon bah là j'ai j'ai prêt sur moi parce qu'il faut bien aussi travailler payer payer les factures voilà mais vu que ce n'était pas des textes qui portaient des idéologies problématiques ça du coup me posait moi pas de problème et par ailleurs j'ai pas non plus traduit des textes déshonorants disons que c'était plus des textes que je trouvais pas très intéressant mais 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 voilà et après quand il m'aider de refuser des textes c'était toujours des questions de planning en fait parce que je ne suis pas disponible à assez de temps voilà ce genre de choses et après ma passion j'essaie plutôt d'aller d'aller uniquement vers des textes qui qui me je ne sais pas qui me correspondent forcément parce que l'intérêt d'être traducteur c'est d'aller chercher des choses aussi différentes d'aller vers ce qu'on aime mais aussi découvrir mais en tout cas des textes qui me plaisent et que je trouve excitants que je trouve excitants aussi au niveau de la langue du travail vraiment de la traduction qu'il y a à faire et voilà Isabelle Bonjour à tous les deux et merci pour cette très passionnante conférence qui nous passionne tous on a tous plein de questions moi je trouve que c'est bien parce que effectivement le métier de traducteur est de plus en plus mis en avant et aujourd'hui on passe comme disait Laura tout à l'heure je pense qu'aujourd'hui on est tous attentifs à ça enfin plus qu'avant en tout cas moi la première aussi moi j'ai eu un déclic en fait c'est un jour je parlais avec un auteur anglophone et je lui parlais d'un moment que je l'ai trouvé super drôle dans son livre il m'a dit ah ouais mais effectivement ce passage là mon traducteur il l'a mieux écrit que moi et j'ai trouvé ça génial en fait et effectivement c'est super important et et moi ma question c'était c'est pas vous qui choisissez du coup les livres que vous traduisez enfin pas vraiment vous les confie mais sur des alors j'imagine chez chez Gelmeister j'imagine j'en sais rien mais vous allez nous le confirmer ou pas qu'en fait ils lisent des textes en anglais et après ils se disent celui-ci est bien il faut qu'on le traduise en français mais dans des grandes maisons d'édition chez Albin Michel par exemple comment est-ce qu'ils arrivent les livres qui décident à un moment donné de traduire tel ou tel livre je dis Albin Michel parce que c'est une grande maison mais ça pourrait être n'importe quel les livres arrivent par dix sortes de canaux même depuis un certain nombre d'années on ne vous entend plus le nom de canaux disons que maintenant tout est allô ? ouais c'est mieux c'est mieux est-ce que vous m'entendez ? c'est bon ? ouais ouais je disais que c'est que maintenant les textes arrivent par des agents en fait sur l'anglo-saxon pour les autres langues ça peut arriver souvent par l'écriveteur dans les années 80 même les textes anglo-saxons chez bourgeois c'était Brice Mathieu qui apportait les textes c'était lui qui est acteur de collection c'est lui qui allait chercher maintenant ça arrive beaucoup Francis Jeffard chez Alvin Michel va lui-même chercher beaucoup mais tout ça est quand même très il y a vraiment il y a les intermédiaires des agents il y a ce qu'on appelle les scarts aussi donc ceux qui vont en éclaireur chercher des textes et en parlent ensuite aux éteurs français pour d'éventuelles traductions il y a ce qu'on appelle ce que moi j'ai fait pendant des lecteurs en fait quand des éditeurs repèrent des textes les confient à quelqu'un pour faire des notes de l'éventure on en discute éventuellement donc voilà et moi ça m'est arrivé de proposer de proposer un ou deux textes je disais tout à l'heure comme Renata Adler et voilà mais il y a aussi je pense que je pense que Jacques le confirmera quand on travaille avec quelqu'un depuis très longtemps la personne sait de quoi on est capable en traduction c'est ce qu'on aime moi aussi et comme nos centres d'intérêt et de curiosité et peut nous proposer ça je sais que j'ai ça avec Nathalie Sbérault aux éditions de l'Olivier Myriam Anderson chez Actes Sud Juliette Ponce chez CHSL on est très bien on travaille extrêmement bien ensemble on partage aussi tout pas mal de goûts littéraires et une certaine façon aussi de pratiquer l'édition donc c'est aussi comme ça que ça se fait et que tous les textes justement Jacques là j'ai rien à rajouter je suis vraiment 100% d'accord et je n'en sais pas plus j'ai rien à dire Gauthier Gauthier c'est bon bonsoir moi j'avais une question sur votre rapport aux auteurs alors vraiment concernant les auteurs vivants vous traduisez mais donc est-ce que c'est important pour vous d'essayer d'entrer en contact avec eux de comprendre le contexte l'histoire qu'il y a autour autour du livre que vous traduisez donc est-ce que cette relation finalement elle existe ou pas est-ce que vous pouvez juste vous contenter du texte et si oui finalement comment est-ce qu'elle prend forme quel est un peu le rapport entre l'auteur et le traducteur parce que j'imagine que pour lui c'est aussi relativement compliqué d'une certaine manière il perd le contrôle sur son œuvre alors qu'évidemment en même temps il a besoin de vous pour amener cette œuvre vers un nouveau public donc je me demandais un peu comment cette relation prenait forme c'est hyper pervers non vas-y Jacques alors bah oui comme je l'ai dit moi pendant longtemps j'ai fait surtout des auteurs morts donc c'était très simple avec les auteurs vivants c'est très variable il y en a que je n'ai pas du tout jamais contacté parce que je n'en ai jamais eu le besoin et que l'auteur ou l'autrice en question de son côté n'en a pas éprouvé le besoin non plus donc ce n'est pas du tout obligatoire et puis après c'est un petit peu les aléas de la vie j'ai par exemple une relation la relation la plus proche que j'ai avec un auteur c'est certainement avec Benjamin Whitmer et c'est parce que d'une part il est venu dans des salons en France il est venu en tournée j'ai pu le rencontrer on a pu passer du temps ensemble il se trouve que par ailleurs il a deux enfants qui ont des âges proches de mes enfants à moi et que ces enfants là s'entendent super bien entre eux sur Instagram et tous les trucs donc voilà mais c'est juste des hasards c'est comme dans la vie normale en fait et quant à savoir que ressent l'auteur qui se fait traduire c'est effectivement une question qui m'est arrivée de poser notamment à Benjamin Whitmer et il m'a dit qu'il en était juste très content qu'il était heureux que ce processus existe qu'il voyait que ça se passait bien et que voilà alors avec Whitmer il y a aussi peut-être une complicité supplémentaire en ce sens que pour ces deux derniers romans la première publication est la publication en français donc ce sont des livres qui pour lui et ses amis et c'est des livres qui pour lui n'existent qu'en français donc ça fait du traducteur encore un peu plus une sorte de premier lecteur je suis évidemment pas le premier lecteur de ces textes mais voilà donc sachant que ces livres n'ont pas été publiés en anglais les dialogues qu'on peut avoir sont susceptibles d'avoir un impact différent sur le texte en réalité un peu comme si c'était une dernière couche de travail d'édition voilà je me suis peut-être un peu égarée là mais c'est ça que je pense pour le moment à toi Céline ouais alors moi pendant un temps je me disais qu'un bon auteur était un auteur mort et que je voulais travailler que sur des auteurs morts parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec un auteur qui nous avait expliqué qu'il parlait français et enfin bon ça a été assez cauchemardesque parce qu'il était c'est un auteur qui a publié assez tardivement en fait et il se trouvait qu'il avait vécu en France mais d'où il pensait qu'il parlait suffisamment français pour traduire et c'est en fait parce qu'il avait une vision de la traduction qui était presque orgésienne quoi fallait faire un calque et ça a été très compliqué et c'était très pervers en fait ce fonctionnement et c'était pas du tout serein heureusement j'étais très très protégée par la maison d'édition et au final donc les livres sont sortis et ça s'est interminé mais ça a été très très douloureux mais après ça donc après ça je me suis dit non mais les morts c'est mieux et puis j'ai quand même j'ai des auteurs extraordinaires et je sais pas il y a Laura Kaziski que j'ai traduit il y a chez Bourdeux il y a plus de dix ans et après en fait des années plus tard la petite maison d'édition page à page m'a contactée pour traduire un recueil de poésie puis une novella donc j'ai retrouvé Laura donc là c'est c'est des des liens assez intimes qui sont surtout sur la poésie où là je l'ai vraiment des questions c'était c'est très intéressant comme dialogue et vraiment oui il y a des auteurs c'est pareil aussi je pense qu'on suit un auteur un livre et moi ce qui a été mon cas pour Peter Heller en plus il y a les éditions de l'Olivier en fait et pour tout un tas de raisons extrêmement valables finalement les éditions de l'Olivier ne l'ont pas fait super et donc rapidement pour terminer mais je sais plus on était resté mais donc je l'avais lu pour l'Olivier Peter Heller la constellation du chien pour tout un tas de raisons ils ne l'ont pas acheté qui étaient toutes des raisons très valables j'en ai parlé acte sud on l'a fait et il est venu pour présenter le livre il est venu avec sa femme et on s'est vraiment extrêmement bien entendu et voilà et depuis après on en a fait un deuxième puis un troisième il se trouve qu'un peu par hasard en fait j'ai rencontré sa soeur à New York et on est devenu très amis avec sa soeur voilà donc il y a des choses comme ça qui se noue ça a été le cas aussi avec Karl Guiri on s'est trouvé plein de points communs et d'intérêt commun et ça ça développe une théorie enrichie aussi le travail je sais que ils sont toujours en tout cas pour tous tous ces auteurs que j'ai cité Laura Karl toujours très enthousiastes toujours prêts à me renseigner à m'aider dans mon travail et jamais c'est ce qui est très beau parce que jamais ils ne sont dans un rapport possessif à leur texte alors qu'ils ont tous les droits de l'être ils sont vraiment généreux et ça c'est très beau quand on arrive à établir ce genre de lien et ça m'est arrivé aussi et je regrette un petit peu mais il y a ce texte que j'aime énormément qui s'appelle Mrs. Caliban de Rachel Ingalls qui est sorti chez Bellefond l'année dernière allô ? est-ce que vous m'entendez ? oui c'est bon et malheureusement heureusement il se trouve que je n'avais pas particulièrement de questions sur le texte et elle est décédée le jour même de la sortie du livre en France en fait en français et voilà c'est quelque chose d'assez beau et on a su qu'elle était très heureuse qu'il existe une traduction mais du coup on ne s'est jamais parlé au revoir Aurore ? oui je ne sais pas si elle est là non alors Jean-Marc oui je remercie la parole deux petites remarques d'abord merci d'avoir cité Yann Leray tout à l'heure je crois que c'est Jacques qui en a parlé et effectivement il nous a un peu inspiré avec son interview pour générer ça donc je l'avais d'ailleurs convié ce soir mais il ne pouvait pas être là donc voilà c'est un petit clin d'œil sympathique je rebondis aussi sur le fait de citer les traducteurs parce qu'on en a pas mal échangé en amont et je sais Céline que tu es très sensible c'est un petit peu rigide non je n'ai pas dit ça non tu es sensible mais tu as raison et notamment sur Instagram où c'est peut-être le réseau social sur lequel on le cite le moins et je ne sais plus que tu disais tout à l'heure que c'est une question d'habitude on ne va pas dire d'éducation mais d'habitude et en fait une fois qu'on l'a fait ça vient tout seul ça vient presque naturellement et on a préparé des petits hashtags avec Anthony et Annie et d'autres et voilà ma question en fait je vais changer un peu les règles du jeu je vais en poser une différente aux deux mais finalement le même thème c'est le thème un peu de la responsabilité on a un peu tourné autour tout à l'heure mais je voudrais creuser de la responsabilité du traducteur et est-ce que ça vous crée parfois je ne sais pas une angresse ou un stress j'ai un souvenir pour Céline du livre bleué de Maggie Nelson qui moi m'a complètement bluffé je ne serais d'ailleurs jamais allé dessus naturellement si je ne l'avais pas vu passer sur un de tes postes et je me souviens très bien qu'à la fin je me suis dit mais comment on peut traduire ça et comment on peut sortir de ça en se disant je l'ai bien traduit et Jacques c'est peut-être un peu la même chose aussi quand on traduit des monuments comme Abbé alors même s'il est mort c'est peut-être plus facile mais quand on a fini on se dit waouh quelle responsabilité j'ai pris il y a peut-être une notion de jugement des autres voilà est-ce que de temps en temps vous êtes un peu un peu stressé ou un peu mal avec cette notion de responsabilité moi j'essaye de j'essaye de l'évacuer mais bon ça minute et puis ça ça me retombe dessus tout de suite c'est vrai que surtout là en plus avec Maggie il y a déjà tellement l'image d'auteur culte qui est associée à son travail donc c'était c'était pas lourd du tout parce qu'en fait je suis allée chercher cette traduction donc mais oui c'était 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 beaucoup de beaucoup de plaisir beaucoup d'exercitation c'était vraiment éliminaire et c'était aussi beaucoup d'angoisse c'est un des livres alors que c'est un livre extrêmement court pour lequel j'ai le plus de questions à l'auteur vraiment questions extrêmement variées sur les sources sur la langue sur les références sur tout un tas de choses et c'est vrai ça m'est toujours difficile heureusement j'ai pas le fait mais ça m'est extrêmement difficile je vois passer des extraits de la traduction parce que j'ai l'impression d'avoir mal fait que je trouve que les phrases que c'est j'étais si mauvaise que ça je pense que les lecteurs m'auraient arrêtée m'auraient arrêtée depuis longtemps donc il faut que j'essaye de me faire un petit peu confiance et de rester sur le texte au lieu de penser à moi moi mon travail c'est de penser au texte donc au lieu de de me focaliser sur des un petit peu les angoisses mieux vaut passer du temps à être concentrée sur le travail à faire et voilà mais c'est vrai que en tout cas en concerne il y a des fois ça dépend des textes mais effectivement un texte comme un texte comme lui de Maggie ou la poésie avec avec Laura où il y a tellement il y a tellement de couches de textes à rendre ou en tout cas à faire comprendre qu'il y a d'autres couches sans pouvoir totalement toutes les rendre évidemment que c'est c'est compliqué mais après on espère que soit le je ne sais pas soit le lecteur sera aveugle ou un de gens Jacques ? Oui moi je suis vraiment d'accord avec ce que Céline vient de dire le poids de la responsabilité il est réel et effectivement on peut essayer de l'évacuer le mieux c'est d'essayer de l'évacuer assez rapidement et puis de s'en remettre au texte et à ce qu'on pourrait appeler un souci du travail bien fait de faire les choses avec le plus grand en sérieux et voilà il y a effectivement une responsabilité on fait passer un texte d'une langue vers une autre et on parle beaucoup de retraduction en ce moment mais quand même globalement statistiquement un texte ne se fait traduire qu'une fois ça reste statistiquement rare d'avoir 2, 3, 4, 5 traductions d'un même texte donc c'est un peu un one shot et si c'est loupé si c'est loupé par la faute de la traduction le texte en question a tout perdu donc il y a effectivement une responsabilité mais on ne peut pas passer notre vie à y penser et voilà mais il y a ce genre de responsabilité elle n'est pas du tout plus grande dans le métier de traducteur que pour un médecin un avocat un garagiste qui vous refait vos freins et qui doit bien mettre tous les boulons parce que sinon sur l'autoroute ça risque d'être mortel une obligation de moyens et non de résultats oui alors si nous-mêmes on ne peut pas s'empêcher de se donner une obligation de résultats malgré tout je crois que ce que je veux dire tout simplement c'est qu'on ne peut pas vivre et travailler en ayant cet énorme poids sur les épaules on doit se débrouiller pour faire autrement et avancer quand même aurore est-ce que tu es là non oui 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 c'est bon alors c'est à toi je ne sais pas si vous m'entendez parfaitement alors ma question j'espère qu'elle n'a pas été posée entre temps parce que j'ai eu un petit souci technique c'était de savoir si vous avez souvenir d'une oeuvre que vous avez eu particulièrement difficile à traduire parce que par exemple les mots ne vous semblaient pas assez juste une oeuvre qui vous aurait donné du fil à retordre moi j'en ai eu pas mal il y a eu notamment notamment le livre de Atticus Lich chez Boucher-Chastel parmi les loups et les bandits parce que déjà c'était un gros livre qui racontait une histoire d'amour entre un gars qui revient d'Afghanistan ou d'Irak là j'ai un trou tout à coup d'Irak je crois plutôt et une chinoise originelle de Qin Shihan elle est ouïghour on entend beaucoup parler en ce moment des ouïghours et il se rencontre à New York et c'est deux univers qui se clash lui c'est un fan en plus de musculation donc il y avait il y avait son univers elle chinois chinois ouïghour donc c'est encore très particulier son univers à lui il est en syndrome post-traumatique il se retrouve à Flushing dans Queens dans un endroit alors là c'est même plus du multiculturalisme c'est vraiment très 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 brassé où il y a des populations qui parlent un anglais très particulier un anglais vraiment très urbain il y avait énormément de choses à gérer il y avait un rythme c'est des fans de course tous les deux courent beaucoup dans le roman donc il fallait être entraîné dans cette course là et tenir le rythme sur je ne sais plus 500 pages serrées et il y avait énormément de choses à gérer en même temps donc ça ça m'avait voilà ça m'avait pas mal posé de problèmes et ça avait été vraiment vraiment passionnant j'avais j'avais adoré ça par ailleurs je sais aussi que maintenant je m'y suis un petit peu habituée mais quand j'ai traduit solide là pareil c'était une autrice que je voulais traduire que j'essayais en fait de caser chez des éditeurs jusqu'à ce que le volier l'avait acheté donc là je les ai je suis pour dire et en fait on va dire que c'est moi qui vais le produire et c'était très bien mon enthousiasme c'était super sauf que j'ai pas particulièrement l'habitude de la non-fiction et il a fallu que je m'adapte à ça c'est un rythme de phrase une façon de passer de faire passer là on fait l'information donc c'est aussi au fait au sourire d'exposer la réalité qui est très et voilà il m'a fallu un gros temps d'adaptation pour ça voilà puis après je pense que tous les textes posent des des difficultés un petit peu particulières Jacques ? Ouais alors en ce qui me concerne je réfléchissais pendant que Céline répondait je je n'arrive pas à je pourrais pas citer un livre qui m'aurait donné du fil à retordre de façon particulière c'est-à-dire ils ont tous leurs difficultés tous leurs spécificités et et c'est comme ça par contre ce que je pourrais peut-être dire c'est qu'il y a deux il y a deux genres de fil à retordre il y a le fil à retordre d'un texte beau écrit dans une langue maîtrisée avec des effets qui sont voulus recherchés jusqu'au jeu de mots les effets poétiques tout ce que vous voulez les allitérations tout ce que vous voulez et ça c'est le bon fil à retordre c'est celui que je crois on aime quand on est traducteur celui auquel on aime se coltiner et on prend notre fil on le tord on le retort on le redétort et quand tout va bien on finit par y arriver et il y a un autre genre de fil à retordre c'est les passages je dis passages parce que j'ai la chance c'est jamais que sur des brefs passages mais le cauchemar c'est les textes mal foutus les textes mal écrits en anglais confus avec des avec des tas de ruptures de construction dans les phrases alors c'est vrai que l'anglais est un peu plus tolérant sur les ruptures de construction mais le vrai fil à retordre enfin ce que j'entends moi c'est ça c'est les moments où c'est mal foutu et on se dit en tant que traducteur on se dit mince voilà si on si on si on traduit le mal foutu ça sera pour ça sera pour notre pomme c'est c'est sûr et et donc il faut il faut reprendre il faut et bon heureusement comme je le disais dans l'entretien écrit et c'est pareil pour Céline de est-ce que est-ce que je peux voir de tout ce qu'elle traduit c'est que on a la chance de pas être vraiment confronté à ça ou alors de façon très ponctuelle et voilà Carina je confirme juste que là les textes pas bien écrits c'est un cauchemar ouais moi je confirme Carina c'est à toi il faut activer ouais il faut que tu actives le micro voilà super pardon moi je voulais juste rebondir tout à l'heure on parlait de mauvaise ou bonne traduction donc j'imagine que vos traductions sont corrigées sont validées par quelqu'un qui est cette personne qui s'occupe de valider vos traductions en fait je veux commencer c'est ma question voilà merci merci pour ce qui me concerne chez Gallmeister il y a plusieurs personnes qui peuvent faire ça c'est bien évidemment des personnes qui maîtrisent très bien l'anglais et qui effectivement reprennent le texte que je leur envoie la version originale s'assure que tout y est bien parce que il faut avouer ça peut arriver qu'on saute une ligne ou on a beau être le plus sérieux possible des fois il y a des choses qui échappent comme ça donc c'est à la fois très utile et nécessaire d'avoir cette espèce de filet de sécurité de quelqu'un qui relie les deux textes en regard l'un de l'autre et qui éventuellement fait des suggestions souligne des formulations qui sont peut-être un peu lourdes ou qui peuvent être améliorées donc il y a un travail en aller-retour qui peut se faire sur le texte oui moi c'est pareil en fait ça dépend chaque maison d'édition a un petit peu son mode de fonctionnement mais gros je sais par exemple chez Bellefrie il y a une personne qui s'occupe uniquement des traductions c'est son travail de donner les textes de choisir les traducteurs pour les textes et ensuite de relire les traductions mais sinon dans nos maisons moi à l'Olivier chez Boucher c'est soit l'éditrice soit l'assistante d'édition qui relient il arrive aussi qu'il y ait des gens qui travaillent en externe moi je travaille par exemple assez souvent pour les éditions du sous-sol les éditions de l'Olivier je travaille avec Hélène Cohen qui se trouve être une grande relactrice de traduction mais une traductrice on se connait depuis longtemps et ça c'est génial comme travail un œil de lin ça me connait très bien c'est vraiment très enrichissant comme travail et je sais qu'elle a toujours le regard juste et ce qui est passionnant dans cette étape là c'est que encore une fois quand on connait bien les gens avec qui on travaille c'est que ça arrive très souvent à Hélène ou à Nathalie Sberot aux éditions d'Olivier de me dire alors là je sais ce que tu as fait tu t'es dit et elle retrace tout le film de ma réflexion sur une phrase et je suis obligée à chaque fois de dire mais oui tu as raison et elle finit par me dire c'est très bien mais ça fonctionne pas et là c'est vraiment ça c'est vraiment super parce qu'elles arrivent toujours à détricoter le petit truc on a essayé d'arranger quelque chose et on n'a pas forcément appris à force d'être dans le texte des fois on n'a plus assez de recul pour trouver là on a trouvé une bonne solution mais pas la meilleure solution donc c'est là que c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur et souvent en tout cas moi j'ai aussi très souvent les retours des correcteurs aussi après des questions supplémentaires qui arrivent sur les épreuves puisqu'une fois qu'on a rendu la traduction il y a plusieurs jeux d'épreuves avant que le livre soit imprimé et il y a plusieurs personnes qui sont dessus Jean-Bras oui alors moi j'avais une question qui fait plutôt appel au concret à votre quotidien tous les deux puis voir un petit peu justement si vous travaillez de la même manière quand vous recevez un texte est-ce que enfin par quoi vous commencez comment ça se passe est-ce que vous lisez tout le livre dans la langue d'origine ou est-ce que vous le prenez par petit bout voilà et peut-être que vous envisagez les choses différemment Céline et Jacques je ne sais pas voilà concrètement quel est un petit peu le quelles sont les étapes en fait de votre travail et notamment au début de votre travail quand vous recevez le texte alors en ce qui me concerne en général je évidemment je lis le texte en entier en anglais une première fois c'est là-dessus d'ailleurs que j'accepte ou pas le texte et ensuite en fait moi je fonctionne par par différents jets je fais un premier jet très 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 mauvais qui me sert uniquement en fait à remplir les pages et à scanner le texte pour voir les problèmes ce qui fait qu'il faut surtout que personne ne regarde ce premier jet parce qu'il n'y a pas une seule phrase qui est correcte il y a des fautes d'orthographe à tous les mots donc c'est vraiment pour avoir l'idée de presque de je ne sais pas du concret du physique du texte en fait c'est une façon de plonger dedans en fait et en plus c'est assurant parce que comme ça se fait assez vite je fais 20 feuillets par jour et comme ça ça me permet de repérer les problèmes sans avoir à y réfléchir tout de suite donc ça me laisse un petit temps de répit à me dire ah ouais ça va être galère mais je n'ai pas à y réfléchir tout de suite et en ce qui me concerne j'ai remarqué que le cerveau travaille tout seul donc de lui laisser un petit temps de réflexion passive quelque part ça lui permet de décanter un peu c'est un peu comme du vin on met dans la carafe on attend un petit peu et ça n'en est que meilleur après et et voilà et c'est ensuite deuxième jet où là là vraiment je prends mon temps j'en traduis beaucoup moins je réfléchis aux solutions puis après il y a des étapes de relecture mais voilà au début c'est vraiment je regarde je regarde juste le texte je ne regarde pas du tout ce que je tape et voilà c'est ma façon de scanner à moi le texte et Jacques quant à vous ah bah alors bon on est entre nous là vous ne le répéteriez pas ce que je vais dire moi contrairement à Céline c'est inavouable il n'a pas lu les textes je ne lis pas le texte avant alors avant que j'explique un petit peu il faut savoir qu'au final le texte aura été lu et relu et re-relu par moi et puis ensuite par d'autres 3, 4, 5, 6 fois enfin ça dépend donc le texte aura eu sa dose de lecture intégrale et de lecture rétrospective et tout ça mais j'ai arrêté de lire le texte avant de le traduire il y a déjà pas mal de temps il y a plusieurs raisons à ça il y a une raison enfin la raison principale c'est que je trouve cette première lecture particulièrement pénible en fait d'être dans la situation de lire sans traduire un texte dont je sais que je dois le traduire et ça m'arrivait très souvent j'étais dans le métro dans le bus ou sous ma couette en train de lire un livre sans le traduire et de tomber sur une phrase en disant oulala celle-là ça va être un peu coton et puis ça arrive aussi parfois paf on a tout de suite la bonne idée la bonne solution pour cette difficulté mais bon on est dans le bus on est sous notre couette on est en train de pas traduire et on se dit quand même tiens cette bonne idée il faudrait quand même que je la note parce que je risque de l'oublier quand j'arriverai page 250 que je traduirais et donc je trouvais cette situation de lecture pénible un peu fatigante et voilà et par ailleurs je je m'offre le luxe de me garder tout ce qui est phénomène de suspense ou d'envie de savoir ce qui va se passer ensuite ou d'envie d'approfondir la connaissance qu'on a d'un personnage enfin bref tout ce qui fait que le lecteur lambda la lectrice lambda continue à tourner les pages du roman je l'ai moi aussi dans mon travail mon premier travail de premier jet et ben ça m'arrive souvent d'avoir ce petit plus le matin en me disant ah bah ouais tiens c'est vrai je les ai laissés à tel moment qu'est-ce qui va se passer ensuite et puis voilà et donc je fais mon premier jet alors j'entendais ce que tu disais Céline sur le fait que tu faisais un premier jet très grossier rapide pour sans doute débroussailler et baliser un peu l'ensemble du texte moi je crois que mon premier jet sans doute plus lent que le tien est déjà en fait assez propre même si il a vraiment vraiment besoin d'un d'un deuxième passage souvent d'un troisième passage aussi et puis après des retours des lecteurs lectrices correcteurs correctrices dont on vient de parler mais voilà alors avant d'entamer les prochaines questions il en reste encore quelques-unes on a pour habitude de faire une petite photo de groupe donc je prends les screenshots si vous pouvez vous mettre sur votre meilleure tenue évidemment avec le verre à la main ou un livre évidemment c'est mieux un deux trois et je prends la deuxième pour l'autre c'est bon super et Stéphanie c'est à toi pour la postérité c'est ça oui moi j'avais une question sur la traduction des textes qui sont assez poétiques sans forcément être de la poésie mais par exemple tout à l'heure vous avez parlé de Laura Casisquet et même si c'est de la prose comment on fait en fait pour traduire ces effets-là parce que la métaphore c'est quand même pour saisir une métaphore il faut quand même entrer dans la conscience de l'auteur il faut arriver à suivre le fil de sa pensée et de son imaginaire aussi donc est-ce qu'on arrive comme ça à entrer dans la conscience de quelqu'un pour restituer l'émotion qui est traduite par la métaphore oui alors pour ce qui est de l'aura l'étaphore en fait c'est très simple parce que la métaphore elle est composée de mots c'est une image si l'image est claire la métaphore est très simple à rendre en français et pas plus difficile que n'importe quelle autre figure de style ce qui est beaucoup plus difficile c'est puisque j'ai traduit un recueil de poésie de l'aura là les métaphores dans un style vraiment dans un style poétique c'est beaucoup plus complexe parce que dans la poésie l'intérêt c'est tout ce qui n'est pas dit c'est les blancs c'est le silence c'est la polysémie moi ça c'est mon problème pour dire que dans un texte de prose un mot la polysémie est complète par le contexte dans de la poésie tout l'intérêt l'intérêt aussi de la poésie c'est de jouer à cette polysémie cette espèce de foisonnement de lexical et là du coup c'était beaucoup compliqué en plus autant les métaphores chez Laura les métaphores dans ses romans sont toutes très limpides et c'est pas au hasard puisqu'elle travaille toujours beaucoup sur la transparence le reflet l'eau la lumière etc donc c'est en fait très simple compliqué à gérer dans ces cas-là avec Laura c'est qu'il y a tout le temps des coms et com com en anglais c'est like as on peut jouer un petit peu en français c'est plus compliqué et ça peut devenir très très lourd en français comme elle a tendance aussi à les accumuler faire un effet de multiplication de l'image et de démultiplier une espèce de boule à sept de métaphore et d'image il faut gérer cette accumulation et ces comparaisons mais voilà dans la poésie il a fallu c'était surtout difficile de gérer cette polysémie il a fallu j'ai parlé j'ai beaucoup posé de questions avec Laura pour essayer de déterminer quel était vraiment le fil principal l'image principale qui pouvait porter certains poèmes pour essayer de me concentrer là-dessus et partir de là d'essayer de trouver des choses qui pouvaient créer d'autres d'autres échos mais voilà sinon en soi la métaphore n'est pas particulièrement difficile Jacques je pense que vous n'avez pas traduit de poésie mais je ne suis pas sûr c'est ce que j'allais dire j'ai jamais vraiment traduit de poésie en tant que telle si ce n'est celle qui est parfois citée dans les romans dans le fil du texte il y a un poème qui est cité etc mais je n'ai rien d'intéressant à dire par rapport en plus de ce que Céline a dit Rachel il faut allumer le micro oui j'avais une question mais alors ce n'était pas la mienne c'était celle de mon mari qui écoutait à côté et en fait c'est une question où il y a déjà eu des réponses et en fait il voulait savoir si on traduisait phrase par phrase ou si c'était par rapport à des paragraphes des chapitres si on lisait le livre d'abord afin de se faire une idée mais donc je pense que Céline et Jacques ont déjà répondu tout à l'heure à cette question disons que tu me diras toi j'ai cette tendance mais malgré tout une phrase surtout encore une fois dans la prose un mot un mot est dans une phrase qui est dans un paragraphe qui est dans un chapitre donc on ne peut pas non plus en faire totalement abstraction c'est enfin moi je sais que la phrase enfin il y a plusieurs choses c'est à dire que la phrase la phrase en elle-même puis ça dépend aussi des auteurs il y a des auteurs qui n'ont pas les mêmes unités je sais que là ça m'échappe un petit peu mais je me souviens que sur Renata Adler la phrase était très importante il fallait disons je ne sais pas c'est assez compliqué à expliquer mais il y a des auteurs où la phrase s'enchaîne dans le paragraphe et il y a d'autres auteurs où il faut vraiment faire gaffe à chacune phrase et ce n'est pas qu'on ne fait pas gaffe à chacune des phrases quoi qu'il arrive mais disons qu'il y a une unité de la phrase un peu différente selon selon l'État donc oui c'est ça de l'avion merci Jacques plutôt sur la même longueur d'onde oui vraiment oui oui je dirais juste peut-être que malgré tout la phrase reste un petit peu quand même l'unité de base de la prose et que la fidélité au texte original se joue au niveau de la phrase enfin si on veut pour juger d'une traduction on peut par exemple commencer par regarder si toutes les phrases y sont quoi c'est c'est bête mais ça n'a pas toujours été le cas notamment dans la traduction des romans noirs etc donc c'est c'est un petit peu un petit peu la base et et je pense pas qu'on puisse réellement se permettre de dire ah ce qu'il y a dans cette phrase là ça va finir par transparaître d'une manière ou d'une autre dans le paragraphe en entier même si je traduis pas cette phrase là c'est pas possible donc grosso modo il arrive qu'on lit deux phrases en une seule il arrive qu'on coupe une très longue phrase tout ça c'est des ça fait partie de la boîte à outils qu'on a mais grosso modo la phrase c'est l'unité de base alors que par exemple c'est au tout début de ma carrière j'ai traduit plusieurs un certain nombre de romans arlequins pour lesquels on nous demandait justement de faire beaucoup de coupes pour pas enfin il y avait un format très précis du texte final il fallait qu'on coupe à peu près 30% et là pour le coup l'unité de base c'était c'était le paragraphe et encore c'était c'était la page ou voilà mais c'est parce qu'il fallait couper c'est parce qu'il fallait faire autre chose que de la vraie traduction Eric Eric c'est à toi moi j'avais une petite question par rapport au titre des romans il est arrivé plusieurs fois qu'en lisant un roman traduit je vois le titre original qui n'ait aucun rapport avec le titre traduit mais un rapport avec le fond du texte et je voulais savoir si les traducteurs avaient la traduction du titre aussi ou si c'était plus le rôle de l'éditeur par exemple alors pardon c'est ce qui veut peut-être en fait pour ce qui me concerne je fais des je fais des propositions alors il y a il y a plein de cas malgré tout où le titre se traduit de façon assez évidente mais il y a effectivement des cas où le titre original on peine à lui trouver une traduction fidèle et un peu littérale et parce que ça ne sonne pas ou parce que voilà et dans ce cas il faudra peut-être chercher autre chose et pour ce qui me concerne je suis content de ne pas avoir le final cut de ne pas avoir la dernière main ou la dernière décision sur ce qui relève du titre parce que le titre c'est la la vitrine du roman qu'un mauvais titre peut plomber je pense à un roman fait qu'il ne trouvera pas son public etc et je suis content qu'il y ait des gens qui prennent cette responsabilité à ma place qui sont parfois plus des gens autour du du marketing ou de ou de la com ou de ce genre de choses et qui décident pour un changement radical pour quelque chose qui dont on espère que qu'il aidera le livre à trouver son public oui c'est vrai que ça dépend de toute façon au final la décision revient quoi qu'il arrive à l'éditeur c'est pas nous qui décidons mais souvent quand on travaille avec des gens qu'on aime bien souvent ils nous demandent quand même un petit peu notre avis puis des fois on bloque aussi à cliquer de trouver un titre des fois c'est une évidence parce que le titre original est simple à traduire mais il arrive plein de fois aussi où c'est quand même très compliqué je sais que par exemple pour Don Carpenter c'est le temps pour les braves ça c'est moi qui l'ai trouvé et ça a été enfin on s'est vraiment pris la tête sur ce sur ce titre là car il y en a un petit peu original qui était Hard Rolling donc c'est en gros il pleure à verse quoi c'est horrible et voilà on en a beaucoup discuté puis finalement on s'est tous dit que voilà ça c'est le temps pour les braves il y avait pour y avoir plein de connotations puis ça ça correspondait bien au livre on s'est beaucoup pris la tête sur le Atticus Lish aussi qui était un très beau titre en anglais qui était Preparation for the next life je crois que c'était une sourate ou un truc comme ça donc c'est une paration à la vie dans l'au-delà mais bon ça somme très bien en anglais mais c'est horrible en français et finalement c'est l'éditrice Juliette Ponce qui a trouvé une phrase dans le texte c'est parmi les loups et les bandits et qui là aussi évidemment c'est du texte donc ça sort bien et puis donc voilà c'est un peu c'est bien d'en parler ensemble il y avait aussi un autre pire qui s'appelle The Painter le deuxième livre de Peter donc le peintre et on s'est dit le peintre on va penser peintre en bâtiment donc ça ne va pas être possible et finalement c'est l'éditrice Samir Manderson dans un grand moment de lyrisme qui a trouvé peintre péché et laissé mourir qui a très bien fonctionné et donc voilà c'est des fois un travail d'équipe des fois pas ça s'impose et on essaye en fait le but c'est que c'est ce qu'on voit en premier la couverture et le titre c'est quand même d'accrocher un tout petit peu le lecteur avec un titre pas trop compliqué ou pas trop repoussant qui donne une idée du texte sans trop en dévoiler non plus Laurent ? pardon je peux juste rajouter quelque chose par rapport à cette question c'est que les titres originaux eux-mêmes sont déjà très souvent le résultat au minimum d'un dialogue entre un éditeur américain par exemple et l'auteur et que c'est pas nécessairement l'auteur original lui-même qui avait choisi le titre original que l'on nous demande de traduire et il arrive j'ai repensé au cas du roman de Benjamin Whitmer Evasion qui n'a pas été traduit qui n'a pas été pardon publié encore en anglais aux Etats-Unis et il avait un titre de travail complètement différent qui était Old Lonesome le nom de la prison d'où les prisonniers s'évadent et c'est donc un nom propre donc on pourrait penser qu'en tant que nom propre on le conserve etc mais difficile à prononcer en français il n'aurait pas parlé bref l'équipe éditoriale a opté pour le titre Evasion et Benjamin Whitmer a adoré et si ce roman paraît un jour aux Etats-Unis il sera publié très probablement sous le titre Evasion incroyable comme quoi il y a des belles histoires moi aussi où le le titre devait sortir au mois de mai finalement avec cette petite pandémie que nous traversons a été repoussée en 2021 c'était le deuxième livre de Abidgenie chez Actes Sud le titre de travail est Zoumania et qu'on adorait avec Myriam sauf que l'éditeur a dit que Zoumania ça faisait trop penser à Zoulanda le film avec Ben Stiller un peu déjanté donc ils ont changé le titre pour l'appeler The Wildlands qui est un lieu dans le livre The Wildlands et nous on a décidé en français par contre de garder Zoumania parce que on trouvait ça assez parlant et beau et intéressant et mystérieux donc voilà Florent merci alors moi je reviens pour poser une question en fait c'était pour Sophia parce qu'elle a peur que ça ne marche pas très bien donc en fait Jacques on revient un peu sur le fait vous aviez dit qu'il y a très peu statistiquement de chance qu'un livre soit retraduit et en fait on se posait la question notamment quand il y a marqué une nouvelle traduction est-ce que c'est le est-ce qu'on juge en fait que le le livre a été mal traduit ou est-ce que c'est parce qu'on se dit on va le remettre au goût du jour par exemple notamment le cas du Seigneur des Anneaux qui est une vieille enfin qui est un livre qui a été écrit il y a longtemps donc est-ce que c'est pour remettre la prose d'aujourd'hui il peut y avoir plein de raisons pour décider de retraduire un livre parmi lesquelles des raisons commerciales effectivement notamment quand les livres tombent dans le domaine public bon c'était le cas pour 1984 c'est le cas pour autant on emporte le vent c'est enfin bon voilà un livre tombe dans le domaine public il est accessible à tout le monde quelqu'un peut proposer une nouvelle traduction il y a aussi souvent des des traductions qui qui ont vieilli des qui étaient soumises à des pratiques de traduction qui n'ont plus lieu actuellement par exemple pendant longtemps les traducteurs en français se sont montrés très très pudiques par rapport à tout ce qui est langage parlé vulgaire grossier etc et on avait des des traductions dans un français très châtié de 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 dialogue censément enfin à l'origine plus plus familier plus vulgaire mais il y a il peut y avoir il peut y avoir vraiment des tas de raisons pour pour la traduction c'est par contre je pense que potentiellement si tout le monde fait bien son travail potentiellement chaque nouvelle traduction est une chance pour l'oeuvre en question voilà et si je peux ajouter quelque chose parce qu'il se trouve que je connais très bien Vincent Ferré chez Bourgois qui s'occupe de Tolkien qui est un ami de Londres et pour ce qui est de Tolkien il y a aussi le fait que le premier traducteur a dû travailler dans des conditions assez hardcore parce qu'il a fait du travail très très vite Christian c'est un petit peu Christian Bourgois c'est un peu précipité il a fallu faire ça très vite et les délais qu'il a eu il a fait quand même un travail remarquable il s'en est pris dans la tête après mais quand même c'était quand même vraiment pas mal mais j'avais besoin par ailleurs à ce que m'avait expliqué Vincent c'est pour ce qui est de Tolkien en tout cas le premier traducteur n'avait pas tous les documents tout le paratexte qu'on a aujourd'hui il a le Daniel Lauzon qui cherche de tout retraduire et de traduire aussi justement tous ces documents de paratexte lui il a accès à tout il a accès à toute la genèse en fait de l'oeuvre donc il connaît toutes les phases de travail de Tolkien sur cette oeuvre-là et il peut vraiment traduire du coup là pour le coup au plus près du texte en restant le plus fidèle possible ce qui n'était pas accessible en fait au premier traducteur dans les années 60-70 Éverine Oui récemment dans une de mes dernières lectures je trouvais une mention sur la traduction que je n'avais jamais rencontrée alors elle est peut-être courante mais c'était la première fois c'était marqué traduit par révisé par l'éditeur et donc je n'avais jamais vu ça je voulais savoir si c'était courant ce que ça signifiait en général c'est c'est juste que quand on quand on ne retraduit pas ce sont en général des traductions un petit peu anciennes qui ne nécessitent pas forcément qu'on les retraduise complètement mais qui ont besoin d'être un peu dépoussiérés je sais que c'est qu'il y a sur Bernard Malamund par exemple où il y avait plein de bonnes choses et ce n'était pas la peine parce que ça coûte très cher de faire une traduction donc il suffisait en fait de faire intervenir un traducteur ou quelqu'un pour réviser la traduction et la dépoussière moi j'ai fait ça pour Tolkien d'ailleurs pour les lettres du Père Noël et puis pour les aventures de Tom Bombadil les traduces anciennes il y avait des passages qui n'avaient pas été traduits et voilà j'ai révisé Eva oui bonsoir bonsoir à tous les deux franchement c'est passionnant je pense que c'est le plus long échange d'ailleurs qu'on ait eu de l'histoire des lives Anthony moi j'avais confirmé franchement en plus avec un nombre de participants aussi bien au taquet c'est génial en fait c'était ce que vous étiez je rebondis sur la question de Séverine qui parlait de réviser par l'éditeur ce qu'on voit dans certains romans traduits aussi c'est que parfois il y a deux traducteurs c'est traduit par un tel et un tel et je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé de faire des traductions comme ça à quatre mains et comment ça s'organise Jacques t'as déjà fait ça toi ? alors moi ça m'est arrivé une fois ça m'est arrivé une fois parce que tout bêtement j'ai eu des problèmes de santé un peu sérieux complètement réglé tout va bien mais j'ai été empêché de continuer mon travail en plein milieu d'un roman c'est le roman de Abbé Seuls sont les indontés et il fallait malgré tout que ce roman se termine et c'est ma très talentueuse collègue Laura Derajansky qui a pris le flambeau à peu près à mi-parcours et qui a très brillamment terminé le travail et ça s'est fait comme ça pour des pour des raisons un peu de force majeure mais j'ai jamais eu l'occasion sinon de ah si il y a très longtemps pour un très gros volume en sciences humaines sur aux éditions de l'éclat les histoires des cultures juives une somme une somme de peut-être 1000 1000 pages qui étaient constituées c'était en quelque sorte un recueil d'articles et donc le travail a été partagé entre moi et un autre traducteur mais c'est quand même très différent on a fait chacun nos articles et il ne s'agit pas d'un roman enfin bon voilà donc non je n'ai pas grand chose à dire en fait Céline non plus c'est ça ? non 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 c'est ça mais j'ai m'arrivé on me l'a proposé et comme j'ai j'avais peur d'être psychorigide et non mais c'est parce que c'est aussi une histoire d'organisation j'ai peur de ne pas pas bien débrouiller dans cette nouvelle organisation mais après je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent très bien Hélène Cohen dont je vous parlais tout à l'heure qui a un rôle de l'endométrie a récent magnifiquement le journal d'une fan noire de Céline Collins édition de portrait avec Marguerite Capelle et elles ont vraiment enfin une facie ensemble et elles s'organisent et c'est intéressant de les entendre parler là-dessus Marita alors j'allais justement poser la question pour la traduction mais Eva a déjà posé la question donc c'est parfait ok Rachel du coup si elle est là oui active le micro Rachel c'est bon le micro Rachel ouais en fait ce que je voulais savoir c'est s'il y avait un auteur donc notamment américain évidemment que vous aimeriez vraiment soit réinterpréter soit amener à notre connaissance à nous francophones dans une retraduction ou un texte l'un ou l'autre soit quelque chose que vous connaîtriez et que nous et qu'on connaîtrait pas encore nous francophones soit une retraduction est-ce qu'il y a quelque chose qui enfin un auteur en tout cas qui vous donnerait l'envie moi il y en a plein moi j'en lis quand même pas mal des bouquins d'ailleurs pas forcément des bouquins très intéressants mais des bouquins du XXe siècle encore je ne suis pas du tout spécialiste du XIXe et tout mais des bouquins qui n'ont pas été traduits en français d'auteurs extraordinaires mais il y a des tons donc en choisir un ça ne me vient pas tout de suite mais il y a de quoi on ne manque pas et pas que les américains dans les anglophones il y a des anglais les irlandais les néo-zélandais les néo-zélandais sont très peu publiés on a quelques-uns qui sont publiés au vent mais bon c'est assez ça reste restreint d'ailleurs même les pays anglo-saxons les néo-zélandais ne sont pas très visibles mais voilà il y a vraiment plusieurs choses à faire Jacques ? est-ce qu'il y en a un en particulier ? non ? sincèrement là je n'ai pas d'idée particulière je n'ai pas grand-chose à contribuer Sandra ? oui merci c'était une question par rapport aux deux langues je voulais savoir quel était votre rapport en fait par rapport à ces deux langues voilà est-ce qu'il y en avait une finalement que vous préfériez sur les autres alors c'est un peu comme les enfants je pense que c'est un peu compliqué voire impossible évidemment mais voilà est-ce que finalement à force de traduire vous n'avez pas une tendance à préférer finalement la langue étrangère ou vice-versa à force de travailler la traduction est-ce que finalement vous vous dites le français c'est la plus belle des langues ? elle n'est pas simple celle-là non vas-y vas-y à force de lire en anglais et d'écrire en français je crois que j'aime lire en anglais et écrire en français je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup beaucoup de mes automatismes pour écrire en anglais directement donc voilà quant à la beauté intrinsèque des langues vraiment ce n'est pas quelque chose dans lequel je crois je ne crois pas qu'il existe de langue moche et je ne crois pas qu'il existe de langue intrinsèquement belle je pense qu'il y a juste des poètes et des auteurs qui ont su dans leur langue personnelle faire ressentir ressortir la beauté ou la précision des langues qu'ils pratiquent et Céline ? oui je suis entièrement d'accord sur l'histoire de la beauté des langues de toute façon il suffit de voir pour me dire mais je vais apprendre cette langue je les trouve toutes incroyables et après c'est vrai que le rapport à la langue je sais que pendant 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 je suis trop allée dans les pays anglo-saxons parce que j'avais tellement de travail il fallait que que je fasse un petit peu mon trou et je fasse travailler et du coup j'ai perdu aussi un petit peu de ce rapport très intime à l'anglais mais depuis là quelques années je me remets à partir plus souvent notamment aux Etats-Unis ou au Canada et j'ai retrouvé un bel plaisir d'écrire et de parler en anglais mais le truc avec la traduction c'est que par contre j'ai cette même sensation que quand j'étais au lycée que je j'apprends parallèlement aussi de l'anglais j'apprenais l'espagnol et le russe et que quand il était question de parler espagnol j'avais l'anglais qui me venait en russe c'était l'espagnol tout se mélangeait un petit peu et j'ai ce truc là quand je parle anglais maintenant j'ai l'impression de parler français mais quand j'écris français j'ai l'impression de parler anglais donc tout ça se mélange un peu mais c'est un plaisir et aussi c'est un gigantesque un énorme plaisir de lire et d'écrire français de faire cette rencontre là Clarine oui alors bonsoir à tous les deux et vraiment merci pour cet échange passionnant j'ai plusieurs questions qui sont passées à la trappe mais il m'en reste une qui m'est venue à vous écouter quand vous réécrivez sur quand vous retraduisez un auteur que vous avez déjà traduit est-ce que vous re-rentrez dans la peau que vous aviez pris à la première fois ou est-ce que vous changez est-ce qu'il y a comme un jeu d'acteur en fait qui se fait quand vous retrouvez un auteur ou est-ce que vous faites à chaque fois le travail de zéro je ne sais pas si je suis très claire dans ma question mais voilà c'est savoir si vous retrouvez des automatismes ou si à chaque fois vous vous renouvelez systématiquement d'un livre à l'autre d'un auteur que vous avez déjà traduit pour ce qui me concerne oui et non parce que des auteurs comme Laura qui ont vraiment une écrite très particulière il y a ces automatismes que je retrouve mais bon malgré tout le texte est quand même nouveau donc le travail est quand même à faire mais disons que tout ce qu'elle fait m'est familier c'est la même chose avec Peter Heller avec Janet Winterson avec un certain nombre maintenant j'ai arrêté de la train mais Rachel Kosk voilà je connaissais très bien leur façon de fonctionner surtout c'est des écrivains qui ont un style assez marqué mais par contre j'ai toujours à la fois cette familiarité mais une nouveauté quand même parce que même si on retrouve il y a quand même toujours potentiellement un nouveau champ lexical d'autres histoires il faut enfin il faut il faut quand même toujours toujours se incarner c'est ce que vous disiez c'était vraiment la bonne métaphore c'est tout le temps la métaphore quand je parle de travail c'est exactement la même chose que le métier d'acteur en fait il faut incarner un personnage en fait et quand je dis incarner c'est pas une image c'est vraiment physique on avait parlé avec Sophia Aslanides traduit beaucoup ici pour Galmeister on comparait aussi il arrive selon son passage des livres de moi de me représenter les scènes pour arriver à mieux les traduire représenter les mouvements aussi pour arriver à bien les rendre en français donc c'est à la fois familier et quand même un petit peu neuf Jacques vous intervenez quand vous voulez on pose la dernière question ça vous va ? oui 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 allez Annie Rose tu finis ? sauf si la question a déjà été posée non je pense que la question n'a pas encore été posée à vous écouter je me dis est-ce qu'il y a une communauté de traducteurs est-ce que vous vous connaissez entre vous est-ce que vous vous demandez des conseils quand parfois vous bloquez sur un texte quel est le lien en fait entre traducteurs d'une même langue vas-y Jacques on se déteste comme vous pouvez le voir c'est pour ça c'est pour ça que la visio c'est bien parce que sans ça on se serait déjà tapé dessus et non en fait ben c'est quand même un métier très très individuel avec des personnalités un peu satellisées partout et moi c'est petit à petit que j'ai rencontré des gens alors j'ai j'ai des amitiés avec d'autres de vraies amitiés avec d'autres traducteurs notamment pour pour Gallmeister Sophie Asmanides dont tu viens de parler Céline Anatole Anatole Ponce Laura Derajanski et effectivement on se parle on échange et on se rencontre à l'occasion de 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 sentiment d'une 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 grosse communauté je sais pas je sais pas oui je dirais que c'est plutôt des groupuscules en fait mais oui non mais moi pareil parce que par ailleurs on a chacun un petit peu mais et c'est vrai qu'au fil au fil des années selon les opportunités des festivals etc on se rencontre ou tout simplement moi j'ai des 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 rencontrés qui travaillaient dans l'édition qui était assistante d'édition éditrice qui sont devenues traductrices en fait donc je connaissais dans leur et voilà et on échange beaucoup mais ça m'arrive aussi de j'ai des amis écrivains dont une Céline Curiole qui est autrice mais qui a vécu longtemps en fait aux états unis elle était correspondante pour libération là-bas et comme elle a vécu longtemps aux états unis puis elle a travaillé pour France 24 aussi longtemps donc elle a une excellente connaissance de l'anglais elle a travaillé pour l'ONU elle a fait différentes choses donc son regard est assez intéressant en fait donc je me retrouve souvent à lui causer donc en fonction en fonction des ça m'arrive et oui il y a j'ai quelques amis qui traduisent différentes si ça c'est intéressant de parler de ça mais effectivement il y a une communauté de de fait parce que voilà mais après on se change pardon Jean-Marc et Rita avaient une autre question mais je pense que ça va faire quand même très très tard pour vous on ne voudrait pas non plus vous moquer merci infiniment à Jean-Marc et Séverine qui ont réussi à vous convier et ce n'était pas si simple donc merci infiniment à tous les deux d'être là avec plaisir un réel plaisir de vous avoir donc voilà merci à vous merci à vous et merci à vous qui vous avez été très très bon merci merci pour toutes les super questions merci pour vos réponses bonne soirée à tous à bientôt au revoir au revoir au revoir